Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 9 octobre. Le quintet aura pour cadre l'hypodrome de Paris d'Anseine. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 à Feur, ainsi que des coups de cœur en réunion 4 à Compiègne. On commence par le quintet, une épreuve qui s'adresse à des chevaux d'âge. J'aime beaucoup le 15 canular, à mon avis. C'est une base dans cette course. Il compte déjà deux victoires et sept places en 11 quintet cru. Sa récente troisième place dans un quintet de meilleure facture atteste de sa bonne forme et s'annonce redoutable en dépit du rendement de distance. On lui posera le numéro 16, Douceur Duchesne. Elle, elle s'est présentée à trois reprises dans des quintets. Résultat, une victoire et deux places de deuxième. Elle reste d'ailleurs sur de bons résultats. Elle sera pieds nus, elle sait finir vite, sa chance est prépondérante. Le 7, droit d'auteur, n'a pas gagné depuis l'été 2019. Mais attention, le cheval reste sur de bons résultats. Eric Raffin est aux manettes, on garde. On conserve également le 9, Déco de Tilou, qui compte déjà 25 podiums en une trentaine de courses courues. Le cheval a déjà bien fait sur ce parcours et l'avoue une fois. Sur le tracé, résultat deuxième. Numéro 2, Dorlando Duévier reste sur deux victoires sur les programmes de Villeneuve-sur-Lotte. Ici, il revient à Vincennes avec des prétentions et surtout est en forme, il sera pieds nus et confié à David Thomas. Le 11, Digador peut venir pimenter les rapports de ce quintet. Il a des références à ce niveau et l'engagement au premier poteau attire l'attention. Le 6, Darwin Star s'est montré fautif dernièrement à Rouen alors qu'il était parti très joué. Auparavant, c'était bien, on rachète. Attention également au numéro 9, Carlita Girl qui reste sur deux probants succès. Elle monte de catégories, mais sa forme du moment peut lui permettre de prendre une place. En cas de non partant, on citera le 14, Colorado Blue. Résumier chiffré, 15, 16, 7, 9, 2, 11, 6, 3. Suis du programme, Vincennes Toujours. La deuxième, j'aime beaucoup, le 104, Chalimer de Guèze qui semble en mesure de signer une troisième victoire consécutive sous la selle dans ce groupe 3. On lui associera le 11, Cabo Prior, une valeur sûre à ce niveau. Il collectionne les bons résultats dans les groupes, sous la selle. Il est confirmé à ce niveau, il est en forme. Attention également au numéro 8, Bulle de Lomont. C'est une très bonne jument. Elle va débuter sous la selle. Elle peut frapper fort d'entrée de jeu. Attention également au numéro 2, Coray Dor qui avait remporté cette course l'an dernier. Le 4, le 11, le 8, le 2. Mes quatre préférés pour ce deuxième rendez-vous. La quatrième, j'aime beaucoup les compagnons d'entraînement. Le 3, Fado Seven, sixième du Criterium des 5 ans avant de prendre une deuxième place depuis à Vincennes. Attention également à sa compagne d'entraînement, le 4, Rivella Maiters qui évoluera sur un parcours de vitesse à son entière convenance. Et numéro 1, For You Madrid qu'il convient de racheter, ne sera pas toujours fautif et est là de la qualité. 403, 404, 401. Dans la cinquième, le 503, Gallius sera l'attraction de ce rendez-vous. Le cheval est invaincu en des cours secourus. La série est en cours. Il peut parfaitement poursuivre cette belle série. Le 510, Gibson Creek, le plus riche de la course, conduira à l'opposition. Concernant Feur en Réunion 3, dans la deuxième, Jonathan Kouac est confiant avec Darling Durabutin. Elle doit courir caché, mais elle évoluera sur un parcours de vitesse à sa convenance. Elle sait aller vite et elle sait finir vite. Donc attention à elle, si elle a le parcours caché, bien sûr. C'est un impératif avec elle. Je lui associerai numéro 7, Evorev, qui vaut à l'eau comme celui-là. Dans la quatrième, attention au 410, Old du Contal. Rémi Mourlon m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval de qualité. C'est un bon rocher. Il devrait jouer les premiers rôles. Tout comme le 12 à Bannero de Viette. A mon avis, c'est le cheval de la course. Le bémol avec lui, c'est qu'il n'est pas toujours très sage au départ. Ce sera une affaire de départ. Donc, il est de signal. S'il s'élance correctement, il peut parfaitement s'imposer. 412, 410. Jonathan Cooke est également confiant que le 612 Gazelle du Bocage, une jument qui connaît des problèmes d'arthrose, qu'il faut régulièrement soigner. Mais elle a un cœur énorme. Elle sait finir très vite, à mon avis. Elle peut parfaitement venir s'imposer tant sa pointe de vitesse finale est redoutable. 612 Gazelle du Bocage. Je lui associerai le 608 Gibson du Dijon. Lui, il n'est pas toujours très sage. Mais ici, au premier poteau, il a parfaitement les moyens de s'imposer. Il en a le potentiel. Il est en retard de gain. 612, 608. Compiègne, Régnon 4. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Galochop, qui compte déjà 5 podiums en 6 sorties publiques, sachant que c'est prépondérante. Dans la troisième, le 301. Pièce de résistance devrait pouvoir confirmer ses débuts victorieux, ce sont enregistrés à 5 loues. Attention également, concernant la liste dans le Pruchard-Lafitte, à la bien-née. Et c'est Zaikawa, qui est une fille de Zarkawa, de Siyuni et de Zarkawa. Zarkawa, vous vous en souvenez sans doute, était un vaincu en compétition. Elle avait gagné l'édition 2008 du Prix de l'Arc de Triomphe. C'était une championne. Et sa progéniture, en l'occurrence, en 501 Zaikawa, a débuté victorieusement à Compiègne. Elle monte de plusieurs étages. Elle se présente au départ d'une listed race. Mais vu le style de ses débuts victorieux, il ne faudrait pas être étonné de l'avoir confirmé ses débuts gagnants. 501 Zaikawa. Voilà pour les infos de ce vendredi 9 octobre. Bonjour à tous. Rendez-vous dès soir mais demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501